re bonjour boîte archives à ma colle à la goutte au nez boîte archives de six centimètres j'aimerais bien un bout de papier de la poubelle pour m'essuyer les doigts voilà merci alors six centimètres on va faire un pli à 14 on recommence un pli à 14 et un pli à 20 et on garde le dernier centimètre qui sera notre onglet de collage dans l'autre sens il nous faut un pli à 12 on coupe à 14 voilà et on a une grosse chute mais qui peut nous servir à faire autre chose il n'y a pas de souci elle n'est pas minuscule c'est pas du gaspillage voilà on recommence le même cinéma un pli à 14 un pli à 20 et dans l'autre sens un pli à 12 et là on fait pas tout à fait pareil alors je me suis noté au brouillon histoire de ne pas me tromper un pli à 12 et on coupe à 12 et 6 18 voilà et on a malheureusement une deuxième belle chute alors à peu près même cinéma que tout à l'heure sur un morceau on va faire le trait à 5 centimètres ici le trait à 5 centimètres à partir du pli 1 et toi tu bouges pas pendant que je trace non mais haut et on trace voilà qu'est ce que oui donc ça c'est l'arrière voilà ça c'est l'arrière ça c'est le dessous et donc ici il nous faut un omblet de collage alors à la louche je sais même pas pourquoi je l'ai mesuré vous pouvez le mesurer mais vous pouvez le faire à la louche voilà donc et là toi on va couper ici jusqu'à ce trait là jusqu'à ce pli là j'espère que vous voyez bien sur le papier noir ici on fait donc un onglet de collage tout à fait approximatif c'est pas très très important largement un centimètre un faut faire voilà le petit d'un centimètre c'est un onglet de collage donc je les pointe et là c'est le bord de ma boîte je coupe on marque les plis voilà bon qu'est ce qu'il va falloir je vous invente après ah oui la boîte pour mettre les rubans pour ranger les rubans ça serait une bonne idée voilà une moitié de boîte deuxième moitié de boîte on est donc sur le devant alors on se trompe pas à partir du trait là du pli on mesure 5 cm même chose ici et on trace ici on mesure 5 cm entre le 5 cm d'ici et le 5 cm de là haut on va couper et ici c'est tout des onglets de collage donc on enlève ce petit coin là légèrement en biais ici on coupe légèrement en biais ici on sépare les deux onglets de collage un peu en biais et ici on taille un peu en biais voilà là on coupe là on coupe voilà mes gros ciseaux ne vont pas jusqu'au bout mais avec les petits ciseaux j'ai toujours l'impression que sur des grandes longueurs je coupe pas bien droit donc je préfère prendre les gros voilà voilà là on est bon alors on marque les plis de celle là dans l'autre sens par rapport à la première parce que sinon je suis obligé chaque fois de changer mon pli au dernier moment alors on a normalement non mais je les ai pliées toutes les deux en sens inverse mais j'y crois pas mais c'est affreux ça de jamais être dans le bon sens du pli bref ne cherchons pas à comprendre on va mettre les onglets de collage le plus possible à l'extérieur des boîtes et voilà la boîte de 6 cm elle sera prête allez on la colle alors onglet à l'extérieur hop bon je vous réexplique pas pourquoi faut mettre les onglets à l'extérieur quand même hein sinon vous regardez la vidéo de la boîte de 3 de la boîte archive de 3 cm voilà ça ça vous fait un peu de silence vous entendez les oiseaux dehors et le soir c'est marrant pas tous les soirs mais presque on se croirait subitement dans un film d'horreur chez moi ou en tout cas un film à suspense il y a des nuées de corbeaux mais vraiment je suis incapable de vous dire mais largement plus de 100 corbeaux quoi c'est énorme qui se mettent à crier là tous en même temps et à survoler toujours le même endroit donc je pense qu'il y a dans la colline à côté de chez moi c'est une colline qui est quand même très haute hein euh et très touffue en arbre je pense qu'il doit y avoir des sorcières qui se réunissent ou un truc comme ça et il y a des des flopés de... qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai mis la colle du mauvais côté ? ça m'apprendra à bavarder non mais j'ai encore mais c'est pas possible il y a deux minutes ils étaient pliés dans le bon sens et là ils sont pliés à l'envers mais tu le crois d'être aussi con que ça ? j'ai quand même pas rêvé bon ben voilà donc comment enlever la colle quand on est une triple imbécile voilà comme ça alors je vais l'enlever surtout au bord là parce que comme je mets pas mon papier à ras du bord mon papier scrap à ras du bord ça se verrait donc je vais l'enlever surtout au bord de l'autre côté c'est pas bien grave ça sera recouvert de colle et de papier scrap donc je m'en fiche guillement je vais l'enlever un peu pour pas qu'il y ait des surépaisseurs ah mais c'est pas possible d'être con comme ça qu'est-ce que j'ai encore fait ? ah mais non j'étais dans le bon sens putain oh mais celle-là mais celle-là elle est extraordinaire celle-là elle est extraordinaire c'était juste ma voix oh putain c'est pas vrai ouh la 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 on dit de mieux en mieux bon ben alors je remets la colle du même côté ouh la la ah non mais ça ça me rassure parce que c'est tout à fait le style de connerie que je fais habituellement même quand je ne fais pas un tuto oh putain non mais à l'allure oh dis donc je m'étouffe tellement à l'allure ou mon cerveau part en bibrine alors que je suis quand même encore assez loin des 60 ans mais c'est bon quoi à 70 ans ne me demandez pas de faire des tutos à mon avis je ne saurais même plus comment je m'appelle et comment me nourrir toute seule mais sans déconner bon bref les onglets à l'extérieur oh putain attendez il faut que je m'enlève ça m'a fait j'en ai pleuré de rire je vois même plus ce que je fais il faut que je m'essuie les yeux plus con que moi tu meurs et là j'ai mis la colle à l'intérieur merde oh putain je ne sais pas s'il va pas falloir refaire la vidéo sans déconner celle là on va l'appeler vidéo de professionnel oh malheur oh putain j'ai une copine qui doit venir cet après midi elle va me trouver dans un état de surexcitation bon entre temps la colle a évidemment un peu séché ah vous croyez que j'arrive à faire non c'était pas le bon mot à finir le tuto ou pas au secours oh putain bon en plus j'ai pas le bon le bon truc pour appuyer oh merde j'ai des larmes dans les yeux je ne vois plus du tout ce que je fais oh puis ça m'empêche de respirer quand je rigole voilà la boîte archive de 6 cm de l'âge c'est fini alors par contre oh putain attendez j'en profite pour m'essuyer un peu bon attendez j'essaye de reprendre mon sérieux enfin j'en ai jamais eu du sérieux mais j'essaye de m'arrêter de rire oh la vache oh respire fais le petit chien elle pousse bon bref donc la boîte faisant 6 cm oh putain il n'en rentrera pas 3 sur un meuble de 18 normalement elle devrait être beaucoup trop serrée donc prévoyez de jongler entre plusieurs boîtes de différentes dimensions voilà des 4, des 4 et demi des 6 là c'est la 4 et demi voilà vous jonglez alors là on est à combien par exemple ah bah oui mais il faut que je remette les lunettes du coup oh mon dieu mais j'y voyais plus rien quoi oh misère bon ben voilà là on est par exemple on est déjà à 18 donc on pourrait pas vraiment mettre toutes celles là ah quoi que quoi que il y a peut-être un millimètre mais je pense pas qu'on arrive à mettre toutes celles là en même temps donc au lieu de mettre par exemple une 4, une 4 et demi il vaudrait mieux mettre 2, 3 voilà en en mettant 2 du numéro 3 on arrive à 17, 17 et demi là ça rentre hein en en mettant une deuxième là numéro 3 ici voilà en en mettant une deuxième numéro 3 si vous essayez de mettre la 4 ça rentrera pas tout si vous essayez de mettre 3 fois celle là ça rentrera pas si vous essayez de mettre je sais plus combien de fois là 6 fois 3 ouais 6 6 petites comme ça ça rentrera pas voilà bon c'est je vais essayer d'aller boire un verre d'eau et de retrouver mon calme bye bye à bientôt